yo tout le monde c'est black knight aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto le tuto gfx3 les gars donc juste la dernière vidéo vous avez mis les 20 likes les gars 20 pouces bleus ça m'a fait très plaisir donc pour ce tuto là aussi je vous demande 20 pouces bleus les gars vous pouvez le faire je compte sur vous les gars pour le tuto gfx hashtag 4 les gars 20 pouces bleus donc pour ce tuto là il vous faudra ps touch comme d'habitude quand vous êtes dessus vous cliquez sur le petit pouce en largeur vous mettez 2560 2560 et en hauteur 423 ok vous faites ok et voilà vous avez un petit carré ça sera la taille de la bannière les gars donc quand vous êtes dessus vous cliquez sur le petit bouton plus quelques deux photos donc moi je vais dans le dossier photo vous mettre les textes tuto voilà j'ai un peu l'agrandir on va le descendre aussi voilà vous prenez la baguette magique et vous enlevez le petit fond blanc donc là pour l'instant c'est comme le tuto au texte si vous l'avez pas vu bah n'hésitez pas à aller le voir c'est la seule vidéo sur les tutos gfx hashtag 3 je crois c'est plus trop donc quand vous avez mis votre texte moi je vais mettre une texture on va mettre celle là voilà 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 tuto on va faire ça tous les pixels extraire voilà là on a un petit effet une petite texture métallisée un petit texte en métallique ça fait assez stylé on va enlever le petit tuto derrière voilà on va mettre une teinte du vert et on va mettre une petite couleur biseau pour donner un peu un peu de relief quoi voilà donc on va aller dans la peinture on a déjà la couleur vert super j'ai de beau donc là vous mettez votre petite couleur comme ça autour sur le texte quoi vous recouvrez le texte fx flou gaussien valider et vous mettez en densité linéaire quand vous avez fait ça vous mettez votre de l'ombre portée voilà donc moi je veux 23 ouais c'est assez cool ça et fixe l'ueur voilà donc là maintenant on va mettre quelques petites cartes de clash royale quand je suis fx clash royale on va mettre qu'est ce qu'on peut mettre tout à l'aider vous mettez un petit pk voilà on va l'agrandir un peu vous l'agrandissez encore voilà votre petit pk et après vous mettez vous mettez le dragon comme j'avais dit le dragon le dragon bref on va on va changer d'image on va aller dans le billy pack c'est un pack gfx vraiment cool les gars donc n'hésitez pas à le télécharger c'est plus trop où je l'étais où je le trouvais les gars c'est vraiment un super pack gfx donc voilà donc voilà vous mettez le gobelin à serbacane on va le mettre comme ça on va faire un style qu'est ce qu'on pourrait mettre comme comme autre image on va chercher on va mettre qu'est ce qu'on peut bien mettre une archer je pense l'archer vous mettez vous mettez là vraiment c'est c'est votre imagination qui joue sur ça vous mettez vraiment les images que vous voulez donc moi je vais mettre l'archer comme ça voilà le gobelin s'en bas qu'a dû un peu plus le décaler vers vers là voilà et vous descendez donc là vous avez votre petit ouvrage aller vous rajoutez un petit fond donc moi ce n'est pas qu'elle est vraiment cool parce que les défauts et beaucoup de choses on va mettre ce petit fond là vraiment voilà vraiment n'importe quel fond vous l'apprendissez au maximum voilà vous le descendez vous mettez une petite tente voilà une petite tente de verre quand vous avez fait ça vous allez dans un calque de photos et vous mettez des effets donc vraiment les effets il faut bien les placer les effets c'est vraiment important les gars c'est vraiment ça donne vraiment un style les gars donc vous vous agrandissez à l'image voilà on a grandit on est tout en haut double couche densité linéaire fx tente une tente de cette couleur de verre quand donc voilà quelques deux photos on est encore tout petit j'ai fait les gars on est en train de l'effet l'effet d'électricité parce que là ça va vraiment beaucoup les gars donc je vous conseille cet effet là vraiment bien c'est le pack de jo si il est dedans dans le pack de jo vous n'hésitez pas à télécharger voilà on a grandit et vous le mettez ici vous dupliquer sans l'été un de l'autre côté on change de côté voilà on va faire pour changer les deux couleurs vous pouvez faire fx tente un feu qui sont les deux petits boutons de réglages balance des couleurs la beauté la couleur que vous voulez quand je mette en paix de verre voilà et là vous avez votre petite bannière quand vous avez fait ça vous allez dans le petit bouton et vous allez recadrer et vous mettez en 1440 au lieu de 423 vous mettez 1440 et vous validez donc voilà les gars c'est la fin de ce tuto après j'avais juste enregistré et à vous le mettre sur votre chaîne 20 likes premier tuto gfx allez peace maman oh